Si domine ta vie, domine ta famille, tes projets, tes activités, comme soyez, tu vas prier. Bienvenue, nous sommes venus rencontrer au Père, et nous avons besoin de la concertation favorable. Voilà pourquoi toutes les vies qui veulent, des Pères, tu veux. Pour enfin que tu puisses rien à savoir, tu vas tomber dans le Jésus. Aujourd'hui, la question du Père qui nous a donné, le Seigneur seul est cette personne que nous allons produire. Voilà pourquoi toutes les vies qui veulent, des Pères, tu vas prier, nous allons les chasser loin de nous, loin de nos familles, au nom de Jésus. Érape la voix, prie au Seigneur, prie au Seigneur, prie au Seigneur. Allez, viens voir, viens voir. Tous qui veulent être pour les vies, c'est les vies. Tous qui veulent être pour les vies. Allez, viens voir. On est là, je suis ici. Allez, je vais chercher, c'est toi. Tous qui veulent être pour les vies, c'est pour les vies. Tous les vies, c'est la famille. Nous apportons de la Seigneur. C'est pour les vies. Fille la salleur ! Fille la salleur ! Il n'y a pas un voyeur d'un combat ! Fille la salleur ! Fille la salleur ! Fille la salleur ! Papa ! Papa ! Papa ! On le prie, ce soir ! On en a eu ! Nous allons prier contre toute puissance des ténèbres, contre toute puissance spirituelle, qui est grand par les dieux, et qui persécute nos vies, qui persécute nos familles. Nous allons prier, nous allons les chercher loin de vous, au nom de Jésus-Christ. Pile au Seigneur, Pile au Seigneur, Pile au Seigneur ! Pile au Seigneur ! Pile au Seigneur ! Et qui en a eu ma voix ! On fait le chassé ! Pile au Seigneur 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 ! Alléluia ! Merci Jésus ! Nous le détendons dehors ! Nous le détendons dehors ! Amen ! Amen ! On en a eu ! Nous allons maintenant prendre des influences parandiales. Nous allons prendre des influences parandiales. Ici, je n'ai pas une influence que ce soit les liens, les caractères, tout ce qui n'émane pas des dieux, mais tout en même éviter nos parents. Ça dépend de ce que les parents lui ont à faire avant ta naissance. Ça dépend de ce que les parents lui ont à faire avant la naissance de ton père ou de ta mère. C'était parmi nous aussi, on avait déclaré dans la vie de ta mère, que les enfants viennent les prêts au monde. Certainement ne vont pas reçus, ne vont pas travailler, ne vont pas aller loin. Mais nous avons pour le Seigneur, la Bible dit que le sang de Jésus a effacé, a annulé, dans les ordonnances qu'on prend à nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus être là, attachés, attachés aux erreurs, aux fautes que nos parents, que nos ancêtres ont à faire. Nous allons prier ensemble, nous allons marcher du côté paternel, toute influence du côté paternel. Tout ce que tu as reçu de mauvais, du côté de ton père, que ce soit de ton père, de ton parent, du côté paternel. Nous allons nous séparer, nous allons prier, parce que nous sommes venus à contre nos pères. Ces choses prennent fin, ces choses seront d'exister maintenant au nom de Jésus. Pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Tout ce que tu as reçu de ton père, que ce soit un souleur d'ex heroineux. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Pour traiter que l'autre, pour protéger que l'autre. Il est pour toi. Il est pour toi. Fille au Seigneur, il n'a pas de problème pour le Seigneur. Il est pour toi qui est venu. Il est là, il est pour toi. Il est pour toi. Qui a fait superbe. Qui a fait superbe. Aujourd'hui, on joue à l'encontre. On prie à l'encontre. Nous faisons la même prière du côté maternel. Nous allons prier toujours les hommes qui n'ont pas raté du côté maternel. Nous allons les déprimer. Nous allons les déprimer au nom de Jésus. élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Merci. Cheers. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Allez, sept hommes s'appellent Pasteur Prophète, Eva, Nuka, Charles, Jésus. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez où on a annoncé que nos papas, que nos grands-pères vont plutôt être là. Et tous les coups, il arriva. Quand il arriva, qu'est-ce qu'il a venu ? Chez nous, quand on était victime, on disait « Papa est venu, chocolat est bonbon ». Alors, « Papa est venu, chocolat est bonbon ». Quel est le chocolat de Papa Amélie ? Quel est le bonbon de Papa Amélie ? Alors, nous allons le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'élos a l'élos. Alors, répétez ça après moi. L'élos a l'élos. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé, ce monsieur ? Il a dit « Je veux voir mes enfants et je veux voir mes petits-enfants. » Alors, « Papa, mes amis, mes petits-enfants, je veux les rencontrer. Je veux avoir une chaleur avec eux. Je veux que ceux d'afflux positifs que j'ai amenés, je veux parler des bonbons et des chocolats. Je veux aussi ne disparaître ce dispositif. On y a même. Alors, il a dit « Fais-t'appel à mes enfants. Fais-t'appel à mes petits-enfants. » C'est que j'ai amené les bonbons et les chocolats. Je veux les donner. Là où vous êtes aujourd'hui, soyez disposés. Je vous ai toujours parlé, pour ceux qui vous connaissent très bien, que c'est un homme pas comme les autres. Devant son faciès, c'est un homme. Mais à l'intérieur de son faciès, c'est un esprit. Je ne suis même pas des mots. Mais vous allez vivre cela aujourd'hui. Trop, c'est trop. Vous allez vivre cela aujourd'hui. Alors, vous ne pouvez pas être jugés du moment. Selon mon papa ici présent, je m'aiderai, vous dire simplement, avec beaucoup d'amour, m'ouvrir vos cœurs, et vous allez recevoir. Ceux qui sont venus malade, vous allez ne pas plus guérir. Ceux qui sont venus chercher et fatiguer, vont ne pas plus léger. Ceux-là, qui ont été abandonnés, vont être absolument écrous et même d'amis. On y a même. On y a même fort. Je vais passer la parole au troisième micro-locuteur, papa, qui est ton poids chez Kina. Donne l'applaudir. Viens. Je vous le donne. Je vous le donne. Je vous le donne. Amen. Je vous le donne. Je vous le donne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout simplement, pour ceux qui me connaissent, je suis le frère Shekina, fils de la part, Charles, Jésus. Je remercie le Seigneur d'être parmi vous. Vous savez, lorsque tu es enfant de quelqu'un, il faut reconnaître la personne. Amen. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en cause de cette langue-là. Amen. Je reviens à quelqu'un, tout simplement, ce après-midi, qu'il est temps, c'est qu'il t'avait donné et qui a diminué le temps de réveillir pour le Seigneur. Amen. Moi, tout simplement, ce que je vais dire à mes frères et soeurs aussi, c'est de se préparer parce qu'il y a eu une transmission spirituelle. Amen. Une transmission très spirituelle. Amen. Il y a une certaine personne à voir certaines choses spirituelles dans l'action spirituelle. Amen. Donc, qui me dit tout simplement, ce dom, je le connais très bien, je suis resté longtemps à ses pieds, depuis moi-là, j'ai grandi avec lui, s'il faut le dire aussi. Je suis très content qu'il soit aujourd'hui parmi nous parce que je sais que ce qui me manque, il va me le donner aujourd'hui. Amen. C'est par un peu toi aussi. Amen. Vous savez souvent, la vie ne me parle d'un enfant pour lui. Amen. Il fait partie, il doit toujours revenir vers son père. Et moi, je crois que pour moi, c'est la même chose. Amen. D'accord. Donc, tout simplement, on va se mettre tous de vous. Nous allons mettre tous de vous. Nous allons chanter la voix du Seigneur. Donc, les ministériens, vous allez vous amener à l'ordre de Chandonnée. Et couvrez-les-les-les-les-les-les-les-les. Ce qui va être c'est couvrez-les-les-les. C'est-ce que vous allez-les-les-les-les-les-les. J'ai eu voulu! Tu es joué duru ! Et couvrez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. C'est parti. 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 Vous comprenez Dieu. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Vous allez tout à l'heure, écouter l'intervention du sage. Papa Zivotard, Roger Pasteur. qui va tout à l'heure intervenir dans les conseils. Car il peut témoigner de la présence de Christ en lui. On dit Amen fort. Amen. Mais avant tout, avant que notre père, notre grand-père ou notre dernier grand-père, vous aurez l'occasion d'écouter un témoignage qui ne dit pas son nom. Un témoignage qui peut pleurer. Un témoignage car Dieu a eu ce témoignage d'attendre papa, ce qu'il a. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut encore déplaner. Je vais demander ici au pasteur, prophète, nous, Nazéli, Jean-Léphane, de vous en acclamer à leur proposé à barri, à leur proposé. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. On attend de l' yaşse, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Il y a un homme ! Amen ! Amen ! Il y a mis l'hier ! Il y a des femmes pour le même leader dans l'humité du papa. Il y a pas la main ! Il y a des femmes pour les éditions ! Il y a des imers ! Espérenciant du temps, déjouer à ce soir ! Si tu n'as pas envie d'expérimenter la grâce et la mort de Dieu, je peux te dire que tu vas l'expérimenter ce soir. Et je crois que je viens de témoigner. Je viens de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. On te la connaisse. Amen. J'ai fait un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. Si on n'a pas envie d'abri. Si on n'a plus faite de Moïse le Dieu israélien, c'est la plus faite de Moïse le Dieu Israël, il a fait la plus professe de Moïse qui nous sommes. Si notre papa est notre Dieu, ce n'est pas le coup de la personalité, c'est la voyager. Si notre papa est notre Dieu, et nous sommes le prophète de ce Dieu-là. On tient bien. On tient bien. Viens à toi, Emmanuel. Je veux que j'attends quelque chose. Acclaire. 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 Avant que je ne remette la parole à celui qui m'a remis le micro, je veux faire un petit témoignage sonner. Amen. Je ne suis pas né homme de Dieu. Amen. Et je ne suis ni né avec une Bible. Mais j'ai été enseigné. J'ai été conduit. J'ai été éduqué. Mais qu'est-ce qui a permis à ce que cette éducation arrive? Je me souviens en 1996, la femme qui est aujourd'hui porteur du message du ministère Béthésta était porteuse d'une maladie de honte. En étant porteuse de cette maladie de honte, on a été amené aux assemblées de Pentecôte. Et Dieu a permis à ce que cette femme obtienne une guérison extraordinaire. L'attente du premier fois que cette femme danse en esprit, c'est l'arrivée du pasteur professeur de l'émanouka s'adressait. L'attente du premier fois, je pouvais dire que cet homme le paix, ce n'est pas un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Et par la classe que Dieu a faite dans ma vie, la loyauté est en suite de l'esprit. Lorsque tu n'as pas la loyauté dans ta vie, tu ne peux pas exploser. Mais voilà pourquoi devant mon père, j'exprime cette loyauté. Et la loyauté que ta mère a grandit. Quelles que soient les flèches enflammées de l'ennemi, à cause de ta loyauté, Dieu n'est pas capable de s'occuper de toi. Et je veux donner un grand témoignage qui a permis à celle dont nous sommes assis dans la 3ème. Je vais en 2007, je porte sur le contrôle de papa, en 2007, à Roumi. Et pendant que nous arrivons en 2007, à Roumi, le professeur d'Emmanuel, à Saint-Jésus, a organisé un grand séminaire, un séminaire d'impactation, où les aveurs ont vus, où les malades ont été gués. Mais Dieu m'a fait la grâce d'arriver à sa résidence. Peut-être papa ne se souvient pas, je vais rappeler un peu la mémoire de papa. Il m'avait dit ceci, j'étais ainsi, il m'a dit fils, j'ai loué papa. Il m'a dit, moi que tu vois, je suis un homme d'une histoire. Et j'ai gardé son rôle, un homme d'une histoire. Et voilà qu'il me révèle, il me révèle des identités, ça vous touche mon cœur. Et je vous assure que ce homme avait à dégager une forte d'enjeux sur ma vie. Il m'a dit, fils, accroche-toi, tu feras les choses, même au-delà de moi le faire. J'ai pu faire. Amen. Et pour terminer, vraiment je ne sais pas, parce qu'à cette époque j'étais très enfant, on avait vraiment plus on les apprécieux de papa. Et il m'a dit ceci, le signe pour reconnaître que tu es un serviteur de Dieu. Il m'a donné un exemple. Et pour ceux qui sont de Béninstar, je donne tout cet exemple. Le signe pour reconnaître que tu es un serviteur de Dieu, c'est comme l'aimant. L'aimant attire toute chose de pétale, que ce soit bien ou sale. Mais il m'a dit, enlève ce qui est sale et calme ce qui est bien. Et il disait qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu arrive quelque part, son nom doit attirer. Amen. Son nom doit attirer. Et pour attester encore son endroit, c'est lorsque son nom attire dans la positivité et même parfois dans la négativité. Parce que Dieu, Dieu pour attester sa grâce sur le serviteur de Dieu, c'est lorsque tu es ton magie. Et aujourd'hui, je viens de témoigner devant mon Père, de ce qu'il a pu faire dans ma vie, de ce qu'il a pu dégager dans ma vie. Et mon Père, je vous donne encore cette régence. C'est cette régence. Au nom de Jésus Christ. Avant que je te remette le micro, je vais te donner une petite adoration pour apprécier mon cœur et apprécier le cœur de papa. Alléluia. Car, ça, on ne l'a pas sur le monde. I tu ne le fais pas. Viens nous un testeur de la plus en plus. Je suis un testeur de la plus en plus. Jésus Christ, c'est une petite adoration de la plus en plus. Réalisé par terreur de Dieu, Je suis un testeur de la plus en plus. Je suis un testeur d'être humain, Je suis un testeur d'être humain là là oui non 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 oui non non Sous-titrage MFP. 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 ... 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